Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler du prodige d'Edouard Zwick. L'histoire c'est celle de Bobby Fischer qui est peut-être à ce jour encore le plus grand champion d'échec de l'histoire des Etats-Unis et qui dans les années 60 s'est retrouvé en plein milieu d'un conflit géopolitique puisque son affrontement contre Boris Pasky, le champion du monde russe, va se transformer en guerre des blocs puisque son affrontement va devenir les enjeux politiques des deux pays. C'est vraiment dit Fabien ou c'est celui-ci ? C'est bien, je n'aurais pas dit mieux donc c'est bien. Donc Fabien revient pour parler avec moi de Swim qu'on attendait. Oui, on avait vu les bandes annonces souvent au cinéma et moi j'avais vraiment envie de le voir parce que déjà le casting j'aime bien, Tobey Maguire qui est un acteur qui n'a pas forcément aimé d'habitude. Gagnant du MTV Awards du meilleur baiser. C'est vrai, c'est vrai. Mais bref, il est beaucoup mis de côté mais moi j'aime bien cet acteur-là aussi peut-être parce que mon frère l'aime beaucoup. C'est peut-être ça. La dernière fois qu'on l'a vu, ce n'était pas pour Gatsby. J'ai un doute. Je crois que c'est pour Gatsby. Peut-être qu'il a eu des petits rôles. Il a été indépendant, mon frère s'est à la taux de dirige. Il a eu des petits rôles. Tobey Maguire pour son histoire qui est tout de même assez intéressante, celle de Bobby Fischer. Pour son réalisateur, Edward Vick, plus connu pour avoir réalisé Le Dernier Samouraï. Et dernièrement, Love and Over Drugs. Et prochainement, c'est lui qui va s'occuper de réaliser Jack Richard 2. Vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé Fabien ? J'ai trouvé le film assez moyen. J'ai limite été déçu par le film parce que c'est très linéaire. Il y a pour moi beaucoup de longueur par moment. Et le contexte qui a été assez intéressant avec Jack La Guerre Froide et placer cette histoire entre ces deux grands du jeu d'échec, pour moi, ça a été utilisé comme un prétexte et ça n'a pas été creusé comme j'aurais aimé qu'il le creuse. Donc j'ai été un peu déçu. Je trouve que c'est le film moyen en final. J'en ai marre qu'on soit tout le temps d'accord. Ah, on n'était pas forcément d'accord sur Life, c'est vrai. Non, non, oui, là tu as raison. L'énorme problème de ce film, c'est qu'il a un personnage très complexe puisque le personnage de Bobby Fischer est connu pour être un champion d'échec mais aussi pour être quelqu'un qui était paranoïaque, à tendance sociopathe, très renfermé sur lui-même, avec des traits très autistiques. Et voilà, c'était un génie de l'échec, mais comme tous les génies, il a été frappé par une sorte de malédiction. C'est-à-dire que n'importe quel génie va forcément avoir un mal, Stephen Hawking va être paralysé, Bobby Fischer va devenir fou, paranoïaque et autiste. Je ne sais pas pourquoi tous les génies ont une espèce de malédiction qui tombe sur eux. Mais en tout cas, l'énorme problème, c'est que le film... Et attends, grosse malédiction, je me permets de te couper, j'ai mon ami Virgie qui était le voir hier avec moi, du coup, c'est le film aussi, qui m'a dit qu'il est mort à 64 ans. Bobby Fischer ? Oui. Et nombre de cases d'un échec. C'est dingue, non mais c'est dingue. Il m'a dit que c'était nombre de cases, j'avais 64 ans, mais c'est ça. Voilà, donc grosse malédiction, tu vois. Le mec aïe jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est un film qui n'est pas très équilibré, qui est beaucoup trop bordélique, qui est beaucoup trop classique dans son traitement du personnage. Et quand il n'est pas classique, il est carrément limite, je ne dirais pas haineux, mais il regarde son personnage avec beaucoup de... Avec beaucoup de distance. Je dirais un ton très hautain, presque. Un ton très hautain. Une distance de ouf avec son personnage. Non mais ouais, c'est pas très agréable, mais voilà, c'est un film qui est très maladroit. Déjà, qui est assez maladroit au niveau de son scénario, qui pourtant est signé par Stephen Knight. Un très très bon scénariste, dernièrement connu pour être passé derrière la caméra pour Locke, avec Tom Hardy, qui se passe entièrement dans une voiture. Surtout connu pour avoir écrit le scénario Des Promesses de l'Ombre. D'accord. Enfin voilà, c'est quand même un très bon scénariste. Et prochainement, il scénarise aussi Avif, le film avec Bradley Cooper sur un cuisinier. Ah oui, ça s'appelle Avif. Ça s'appelle Avif en français. Ça s'appelle pas du tout comme ça en d'un sur-dessus-là, mais ça s'appelle Avif en français. Ah oui, ça s'appelle Avif en français. Oui, oui, d'accord. Et donc voilà, Stephen Knight est tout-ce même un très grand scénariste. Et alors là, c'est pas bon. C'est très linéaire, ce que je dis. Ouais, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de longueur, je trouve, dans le scénario. Après, il n'est pas inintéressant. Parce que c'est vrai qu'on suit Bobby Fischer de l'âge de, je ne sais pas, au tout début, quand on le voit. C'est même plus vicieux. C'est de l'âge de 8 ans, on passe à 12 ans, on passe à 16 ans et on passe à 24 ans. Et j'ai trouvé que tout le traitement de l'enfant, c'était pour moi, je leur enlevais du film, ça n'aurait pas été spécialement gênant. En fait, le trait le plus intéressant, on va dire, au niveau de l'enfant, c'est quand il atteint les 16 ans et qu'il commence à défier sa mère et à lui dire, il faudra que tu me laisses tout seul et que sa mère se barre. Oui. C'est intéressant de montrer qu'il était tellement refermé sur lui-même, en fait, que voir sa mère se barrer de chez lui et le laisser à l'âge de 16 ans, c'est limite qu'il ne s'en fout pas, complètement. Et c'est assez intéressant, je trouve. Mais c'est mal amené. Mais ouais, je ne le trouve pas spécialement primordialement plus. Et puis, c'est vrai que quand même, c'est un film de 2 heures et on a l'impression pour 2 heures, ce n'est pas très équilibré au niveau de sa narration. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, ça ne cherche pas à créer un lien avec le personnage, ça cherche en même temps à lui créer une forme d'humanité qu'il n'a pas à cause de son autisme et à cause de son fait de se refermer sur lui-même. Et en même temps, ça n'arrive pas à le faire. Oui, parce que je n'ai pas spécialement... Je n'ai pas mis à la place de ce personnage. On ne se met pas, là. On ne peut pas se mettre à la place. Je n'arrive pas à l'aimer, ce personnage, en fait, au final d'un film. Il n'est pas agréable aussi. Tu as vu la manière antillée ? Oui, forcément. Il est replié sur lui-même, il est nœud envers tout le monde. Il a un égo assez... Il a un égo surdimensionné. Et tu vois, là, je peux rebondir sur le scénario, je trouve que Stephen Knight n'a aucun respect pour l'autisme de Bobby Fischer. C'est ça, c'était mal à mener. Je pense qu'il a choisi vraiment une directive par rapport à ce problème par exemple qu'il pouvait avoir. Mais les images que tu vois de lui à la fin, donc les images d'archives du vrai Bobby Fischer qu'on voit à la fin, bon déjà, le son style, il est beaucoup plus vieux que... C'est ça, il est sur la fin de sa vie, il est mort en 2008 et les images qu'on voit c'est 2005 quand l'Islande lui a offert le refuge politique. Tout à fait. Et je ne sais pas, il ne renvoie pas la même chose. J'avais l'impression qu'on m'avait menti sur le personnage qu'ils ont développé dans le film en fait. Je n'ai pas un ennemi contre les acteurs, pas par rapport aux acteurs, mais par rapport à ce que le film a voulu dégager. Et le peu d'archives qu'on peut voir, je ne voyais pas le même personnage. Je ne sais pas pourquoi. C'était bizarre. Non, mais ce n'est pas le même personnage. C'est-à-dire que ce qui est terrible dans le scénario de Stephen Knight, c'est qu'on a un traitement du personnage. Et je rebondis encore là-dessus. Certains diront que ce n'est pas des traits autistiques. Si c'est une forme d'autisme, le comportement de Fischer, il a aussi de la paranoïa. Mais il y a une forme d'autisme, que c'est top dans sa manière de voir le monde, dans le fait qu'il y ressemble tout ce qui se passe autour de lui. C'est une forme d'autisme. Puisque d'ailleurs, il arrive à le contrôler. Alors que si c'était vraiment mental, il ne pourrait pas le contrôler. Or, ça se sent que c'est de l'autisme parce qu'il peut le contrôler par moments. Tout comme manque d'ailleurs. Et du coup, toute cette histoire de guerre froide et tout ce contexte géopolitique, pour moi, c'est un contexte pour appuyer le fait de sa paranoïa liée à la conspiration, liée au fait que dans le film, il pense que les juifs veulent sa peau. Alors que les juifs... Alors que lui-même est juif. C'est bizarre. Le traitement de la guerre froide, je trouve qu'il est vraiment passé à l'oubliez. Ça devient anecdotique. C'est-à-dire que tu enlèves le côté guerre froide, on ne s'y croirait même pas. C'est ça. On se dirait juste, oui, c'est juste un film qui se passe dans les années 60. Je m'attendais à plus d'actions politiques qui seraient entrées en jeu, pas plus que ça. C'est quand même amené. C'est quand même amené. Tu as des plans dans le bureau ovale. Oui. Mais voilà, c'est le problème, c'est que c'est de l'ordre de l'anecdotique. Et c'est dire à quel point c'est anecdotique. Il y a carrément des moments où il y a le personnage de l'avocat qui vient voir Bobby et qui lui dit « Nixon a appelé, il voudrait que tu continues à te battre et que tu y ailles à fond. » Et c'est tout. C'est ça. Ça se réduit à ça, le contexte géopolitique. C'est-à-dire que c'est... Et on ne sait même pas si c'est vrai parce qu'après, il pose la question « C'est vrai que Nixon avait appelé, il pourrait faire des réponses. » Il ne répond pas. Donc du coup, même nous, on ne sait pas en fait. Donc au final, on est perdu de ce point de vue-là. C'est assez gênant. Le personnage de Paul, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Au niveau de la mise en scène, Edward Zwick. Moi, j'ai un ressenti très classique de la mise en scène, il est très classique pour moi. Il n'y a rien d'extravagant dans... Si à part le côté paranoïaque où il y a des gros plans assez quadrés, assez bizarrement, mais cette étrangeté fait qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, il est en train de penser à des choses, qu'il est en train de se morfondre dans sa bulle, dans son truc. Tu vois, des moments, je me rappelle, tu as des gros plans où il est complètement coupé de visage et tu as un oeil dans le bord cadre. Tu as des bonnes idées quand même. Non, à ce niveau-là, oui, mais après, tout le reste, j'ai trouvé ça assez classique. Je n'ai pas trouvé ça très... Je ne sais pas. Ou alors, non. Moi, je t'avouerais que j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que déjà, de base, il y avait un problème sur ce film et je pense ne pas dire de conneries quand je dis qu'il était sur la blacklist des projets d'Hollywood. Il y était. Il y était. Donc, ce qui est généralement un très mauvais signe pour un film, ça veut dire qu'il est très très bien écrit, mais que personne ne veut se coller à la réale parce qu'il est trop compliqué à aborder comme scénario. C'est la production, oui, a commencé fin 2012 et toute la donnée en 2013, en fait. Ok, d'accord. En 2015. Oui, mais il était sur la blacklist, je l'ai vu dans le... Et donc, en fait, je pense que très clairement, aucun réale ne voulait se frotter à l'histoire de Bobby Fischer parce qu'elle était beaucoup trop complète à cause de ce personnage qui n'est pas attachant. Et donc, à partir de ce moment-là, ils se sont partis avec un handicap en se disant « Ok, on ne peut rien faire avec ce film. La seule chose qu'on peut en tirer, c'est peut-être un film qui vaguement va parler de la guerre froide. » Et ils n'ont pas réussi à trouver un réale qui puisse faire ressortir ça avec autant de puissance que, par exemple, un Romer Azamekis aurait pu le faire, que je ne sais pas... Pourquoi pas, oui. En fait, on a essayé de réfléchir en sortant du film sur quel réale aurait pu se coller vraiment à la mise en scène et apporter quelque chose. Moi, j'avais envie de te dire Stephen Knight. Ouais. Scénariste qui passe à la réalisation aussi. Il connaît son scénar. Il connaît son scénar. Il sait maîtriser les personnages qui sont atypiques et qui ne sont pas attachants. Et il aurait pu... Ou Cronenberg, tu vois. J'aurais presque vu Cronenberg essayer de porter. Mais Edward Zwick, en fait, en tout cas, pour revenir sur Zwick, c'est quelqu'un qui sait styliser un long métrage, mais qui ne sait pas créer des personnages attachants. Si on regarde Le Dernier Samouraï, Le Dernier Samouraï a quand même John Logan à l'écriture. John Logan, c'est quoi ? C'est Spectre, c'est Skyfall, c'est un paquet de sérieux, c'est Gladiator. Enfin, voilà, c'est des scénars qui sont ultra puissants et qui ont des personnages qui sont ultra attachants. Et là, le scénario est ultra atypique, le personnage n'est pas attachant. Les personnages de Cronenberg, pour moi, il est inintéressant et presque inutile. Ils auraient pu être intéressants. C'est dommage. J'adore le personnage du prêtre. Oui. J'adore le personnage du prêtre. Je trouve que ce personnage-là est fascinant. Ancien champion d'échec qui a déjà battu Bobby Fischer et qui revient pour lui filer un coup de main. C'est une putain de bonne idée. Et il est sous-exploité, ce personnage. Il est sous-exploité, merde. C'est nul. C'est dommage. Il était super intéressant. Mais au-delà d'être sur la blacklist, Tommy Wayne Goyer a produit en partie le film. Oui, a produit en partie le film. C'est une boîte de production et tu sens que c'est vraiment... Ah bah c'est ça. Que lui avait envie de le faire, mais qu'à la réelle, c'était... Voilà, ça attendait... Ah bah moi, je te dis, je pense que Zwick n'était pas à bonne personne parce que c'est une personne qui est faite pour des scénarios où les personnages sont de base, déjà attachants. et où en tout cas, si c'est pas de base, ont un attrait qui les rend attachants plus récits se développent. Et là, malheureusement, Edward Zwick n'arrive pas à dealer avec le fait que son personnage ne soit pas du tout attachant. On se retrouve avec un personnage qui, littéralement, pendant deux heures, déambule devant la caméra, interagit avec des personnages, mais à aucun moment on a la sensation que Zwick cherche à le pousser dans ses retranchements émotionnels. On n'a jamais la sensation que Zwick cherche à nous faire comprendre que ce personnage-là se referme sur lui-même, mais au-delà de ça, essaye quand même de s'ouvrir aux gens. On a toujours l'impression qu'il se ferme sur lui-même, point. C'est tout. T'as à aucun moment une impression qu'il s'ouvre. Le seul moment où il aurait pu s'ouvrir et où ça n'aurait pu devenir intéressant, c'est quand il demande à une... Bon, c'est pas une prostituée, mais c'est une fille qui... Ah oui. ...couche avec plein de mecs, où elle lui demande de lui faire perdre son pucelage. Ce qui est intéressant. Oui, oui. C'est intéressant. Et c'est jamais poussé plus loin. C'est-à-dire que, hop, il va perdre son pucelage, point. C'est tout. Et puis elle va faire une blague au moment, elle dit, je suis quoi... Oh, je ne sais plus, oui... Ah, quel point c'est... Ah, il va battre... Il va battre Boris Pasky, moi, je l'ai pucelé ou quelque chose comme ça. Oui, oui, je l'ai pucelé, mais c'est vrai que ça ne va pas plus loin, quoi. C'est dommage. Mais, ouais. Et après, au-delà de ça, malheureusement, Zwick, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à créer des métaphores ou à créer des thématiques au-delà de ses plans. Mais c'est vrai que... Moi, le seul moment qui m'a vraiment marqué où je me suis dit, waouh, il a de l'idée quand même, c'était la scène d'introduction. Oui. Qu'on revoit ensuite en milieu de film. Oui. Que je trouvais très joli au niveau des cadres, qui avait un très joli jeu avec la profondeur de champ, etc. Et on ne le retrouve jamais au milieu du film, en fait. On ne le retrouve jamais au moment où il devrait être à la limite de la claustrophobie. Il y a un travail du son qui est à peu près intéressant, mais encore, il n'est pas poussé à son extrême, quoi. Il n'y a jamais cette idée-là de... Je vais revenir dessus. C'est un petit peu comme We Are Your Friends. Tu te rappelles où je t'avais dit qu'il fallait se concentrer sur le fait que chaque son était intéressant et qu'ils auraient pu adapter une mise en scène avec une très courte profondeur de champ. On aurait pu aller dans cette direction-là aussi avec le prodige. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un personnage qui est refermé sur lui-même. Donc, comment tu montres l'enfermement sur lui-même avec une faible profondeur de champ ? Et donc, résultat des moments où il y a vraiment... Je ne sais pas, où il y a une mise au point sur ça de son visage, encore une fois. Oui, on a compris qu'il n'était pas à Noviac, mais au moins, on ne l'a pas ressenti, en fait. Moi, j'aurais bien aimé mettre à sa place, en fait. On aurait bien aimé ressentir, et on ne le ressent pas. Il y a deux, trois idées qui essayent de jouer là-dessus. Genre, par exemple, quand il a son sac poubelle sur la tête et qu'il a les deux trous, il y a un plan subjectif. Mais ça se limite à ça. Oui, mais on ne se sent même pas confiné. On ne se sent pas confiné. Non, parce que le son derrière n'est pas assez travaillé dans cette direction-là. Donc, bon. Au niveau du casting, déjà les rôles secondaires. Alors, Michael... Stolberg. Stolberg. Stolberg aussi, les jeux. Qui campe le personnage de l'avocat. De l'avocat. Qui est excellent. Alors, moi, je retire surtout Peter Sassward. Qui joue le prêtre. Qui joue le rôle du prêtre. Qui est vraiment, 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 vraiment... Le père Bill. Je le trouve excellent. Peter Sassward, il n'a plus rien à prouver. C'est un putain de grand acteur. Sa soeur que j'ai trouvé... Alors, l'actrice, je ne la connaissais pas spécialement. Mais qui... Juste la séquence, oui. Elle est avec l'avocat. Oui, c'est vrai qu'elle est plutôt... Elle est assez convaincante. Vraiment. Je la trouvais assez intéressante. Elle est de très séquente, oui. Et puis, donc, forcément, les deux acteurs principaux. Alors, Liev Schreber, que moi, je le trouve excellent. Liev Schreber est vraiment très bon dans le rôle de Boris Pasky. Mais à côté, Liev Schreber, il n'a plus rien à prouver. Il a une prestance et une carrière dans ce film-là qui est assez déstabilisant, je trouve. Bah, tu sais quoi ? Moi, j'adore Liev Schreber depuis que je le trouve. C'est lui qui a sauvé en partie X-Men Origins Wolverine avec Hugh Jackman. Je trouvais que son... Deux super-héros, en fait. Qui jouent contre... La méchante Wolverine et Spirman, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai. Toby. 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 Toby McGuire. Il joue bien. C'est pas le souci. Après, c'est la mise en scène et tout. Et c'est son personnage. Mais en lui, en soi, lui, il campe le personnage avec beaucoup de prestance. Quand même, il faut le reconnaître. Et il y a vraiment des séquences où il est... Il prend au trip. Enfin, la séquence de la plage. Où il dit... I'm coming for you. I'm coming for you. Là, il pète. Non, il pète. Mais pour moi, c'est pas un de ses plus grands rôles. Ah non, c'est pas un peu grand. Ça passera, quoi. Ça va passer un peu... Il restera toujours et à jamais Spider-Man à la Spider-Parker, malheureusement. Bon. Donc voilà, il joue pas que des rôles de simplet, Toby McGuire, pour ceux qui se plaignent à chaque fois de... Oui. Dans... Dans Gatsby, un petit peu, parce qu'il se fait un peu mener en bateau. C'était plus le rôle de l'apprenti, au final. Donc voilà. Mais là, non. Là, il a quand même une prestance. Il a vraiment le rôle dans la peau. C'est qu'à le dire. Et ils ont même dit jusqu'à l'été, je te disais, rajouter des... rajouter les fameux grains de beauté. De la vraie personne, quoi. Et c'est très crédible, quoi. Ouais. Ça passe bien. Bon, bilan. Bilan. Bon, ben, je... Pour les grands fans... Alors, pour le casting, allez le voir. Je pense que pour les fans d'échec. Pour les fans d'échec. Oui, bien sûr, les fans d'échec. Ah oui, point que j'ai oublié de préciser. La musique de James Newton Award surappuie l'action à un degré où ça en devient horripilant. Des fois, on voit les annonces à téléphoner des fois. Et je suis désolé, mais la séquence de tension où Bobby Fischer va gagner sa première partie face à Boris Pasky, elle est complètement détruite à cause de la musique de James Newton Award. Mais bon, ça, ça reste du détail. Mais je trouve que là, sur le coup, James Newton Award a un peu foiré son travail sur la bande originale. Ce qui est assez décevant de la part de ce très grand compositeur de musique à qui on doit quand même au thème de Batman Begins. Il y a pas mal de choses. Mais voilà. Oui, donc pour le casting, ceux qui sont attirés par ce casting-là, allez le voir. Après, le film reste quand même moyen pour moi. Il reste stéril. Il reste stéril émotionnellement. C'est dommage, j'aurais pu être plus puissant que ça, je trouve. Mais on ne peut pas toujours faire échec et mettre. Oh ! Oh putain, ça fait combien de temps que tu cherchais à appeler celle-là ? Non, j'en ai pas trouvé tout de suite. J'en ai pas trouvé tout de suite. Non, non, mais voilà. Du coup, toi ? Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur moi. Ça manque d'émotion. Ça manque de sincérité. C'est beau, mais ça ne raconte rien. C'est intelligent tout en étant très con. Ça ne crée pas d'émotion. Et en même temps, ça cherche absolument à nous émouvoir. C'est ultra classique et c'est surfait. Voilà. Ça a tous les défauts d'un biopic. Et ça arrive à en tirer peu de qualité au final. Et ça rattrape uniquement ses erreurs grâce au casting, je trouve. Grâce au casting qui en impose quand même parce qu'il y a des très bons acteurs comme Tommy McGuire, Lefraeber et Peter Sassward que j'aime vraiment à la fin. Voilà. C'est triste, mais c'est dommage. Ça aurait pu être quelque chose ce biopic, mais malheureusement, ça n'attend pas un certain niveau qu'on aurait aimé avoir. Donc malheureusement, moi je dis non, pas échec et mat. Je dis échec et pas mat. Pas mat. Voilà. On m'a remercie Fabien. Ben merci à toi. On est venu parler de Spider-Man 4. De Spider-Man 4. Encore j'aimerais pas que ce soit des carrières dans Spider-Man. On n'en reviendra jamais malheureusement. Si, s'il faut un Spider-Man à 50 ans. À 50 ans. Non, mais oui, voilà le prodige. Enfin voilà. Pas bon. Merci à toi d'être venu en parler. Merci. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux gens ? Aller voir des films, toujours, encore. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Tout à fait. En salle. Et on se retrouvera pour parler de films. Évidemment. Bien sûr. Ciao.